Après ces forains, les trois jeunes femmes continuent de faire une promenade sur l'avenue des Champs-Elysées. Voilà, Christian Dior, vous voulez y entrer ? Quoi ? Tu es folle ! C'est trop cher ! Tu n'as pas assez d'argent ! Regardez ! Cette petite robe d'été rouge dans la vitrine ! Oui, c'est vraiment joli ! Ce magasin a l'air sympa ! Allons-y ! Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous aider ? Pour le moment, nous regardons seulement. Merci ! J'adore cette petite jupe rouge dans la vitrine ! Vous voulez l'essayer ? Je ne sais pas, c'est combien ? Ça fait 40 euros ! Ce n'est pas mal ! D'accord, je vais l'essayer s'il vous plaît ! Quelle taille ? Je ne sais pas ! En Amérique, je fais une taille 00. Ah ! Vous êtes des États-Unis ? Oui, je suis américaine ! Eh bien, je suis désolée ! 32 est ma plus petite taille française. C'est comme une taille 0 en Amérique. Ça va être trop grand ! C'est dommage ! Je prends une taille 4 en Amérique. Est-ce que vous avez cette taille mais en bleu ? Absolument ! Un instant, mademoiselle ! Voilà ! Essayez celle-ci ! C'est une taille française 36. La cabine d'essayage est par là ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me va ? Oui, ça te va bien ! Je suis d'accord ! La taille est parfaite ! Ça vous va très bien ! Tu as l'air jolie dans cette robe ! Oui, je l'aime bien ! C'est bon marché ! D'accord ! Je vais l'apprendre ! Ok, time to read Lesson 13 in your text. Here are some new words and phrases, including verbs, most of which were introduced in this conversation. Continuer Une promenade Une promenade Entrer Entrer Cher 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 Assez 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 Seulement 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 L'argent 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 Les vêtements Les vêtements L'hérent L'été 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 Savoir 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 La taille La taille L'Amérique Grand, grande Comme ça C'est dommage C'est dommage Absolument Revenir Dire Essayer Mais Mais La cabine d'essayage La cabine d'essayage Tard 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 Plus tard Plus tard Penser Penser Parfait Parfaite Parfait Parfaite Jolie 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 Aimer 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 Bon marché Bon marché Bon marché ER verbs should be getting easier and easier for you. In this lesson, once again, we have many regular ER verbs that are going to be pretty easy for you to remember. Continuez 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 Regardez 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 Adoré Adoré Entrer 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 Aider 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 Essayer Essayer Se diriger vers Penser Aimer Acheter Acheter Well, we don't want to bore you, but all of these new ER verbs are going to be conjugated exactly as we described in the last lesson. Make sure that you have burned these endings into your brain. Remember that to create the participe passé, you simply drop the ER and add an E with an accent aigou. Also remember that when the first letter of the verb is a vowel, we have to drop the E on JE and substitute an apostrophe, as in J'adore. Essayer To try Participe passé Essayer J'essaye J'essaye Tu essayes Tu essayes Il Elle Essaye Il Elle Essaye Nous Nous Essayons Nous Essayons Vous Essayez Vous Essayez Ils Elles Essayent Ils Elles Essayent Elles 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 d'apprendre le français. Est-ce que je peux essayer cette jupe bleue ? Est-ce que je peux essayer cette jupe bleue ? Penser To think Participe passé Penser Je pense Je pense Tu penses Tu penses Il, elle pense Il, elle pense Nous pensons Nous pensons Nous pensons The most common way that you will use penser is to say je pense que, which means I think that. Je pense que ce mec est trop jeune pour moi. Je pense que ce mec est trop jeune pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? You might have noticed that I use en, qu'est-ce que vous en pensez ? It means what do you think about it. This en is a pronoun and here it means about it. Participe, passez, achetez. J'achète, j'achète. Tu achètes, tu achètes. Il, elle, achète. Il, elle, achète. Nous achetons, nous achetons. Vous achetez, vous achetez. Il, elle, achète. Il, elle, achète. The most common way that you will use acheter is to say j'ai acheté, which means I bought. Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? J'ai acheté cette jupe bleue aujourd'hui. J'ai acheté cette jupe bleue aujourd'hui. Achetez, depending on where you come from in France, you can say it properly, just as I said, achetez, or you can just drop the E sound in the middle like Parisian people do. I told you we are a little bit faster when we speak. Using two or three verbs in a row. In English, we often use two verbs in a row, and sometimes even three, such as I want to go to play tennis. When we use multiple verbs in a row, we only conjugate the first one. We use the infinitive for the second or third verb. It's the same in French, as you are probably aware, such as when we say je vais prendre. We conjugate aller in the je form vais, but prendre is the infinitive. Or, je vais aller à l'école. I am going to go to school. Aller is the infinitive. Sometimes we even use three verbs in a row, as in, je veux aller voir Paris. I want to go to see Paris. So, even when you use two or three verbs in a row, you only conjugate the first one. With more grammar under your belt, and having read the English translation in your book, we're now going to practice pronunciation. Because this is such a long conversation, in this case, Julie is going to say each phrase or sentence only once, followed by the beep and pause. If you come across a word or phrase that you're not sure of, pause the video and look it up in the English translation in your text. Répétez après Julie. Après Sephora, les trois jeunes femmes continuent de faire une promenade sur l'avenue des Champs-Elysées. Voilà, Christian Dior ! Vous voulez y entrer ? Quoi ? Tu es folle ! C'est trop cher ! Tu n'as pas assez d'argent ! Elle passe devant Dior et voit une petite boutique de vêtements. Regardez cette petite robe d'été rouge dans la vitrine ! Oui, c'est vraiment joli ! Ce magasin a l'air sympa ! Allons-y ! ... Elles entrent dans la boutique. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous aider ? Pour le moment, nous regardons seulement. Merci. J'adore cette petite jupe rouge dans la vitrine ! Vous voulez l'essayer ? Je ne sais pas, c'est combien ? Ça fait quarante euros. Ce n'est pas mal. D'accord, je vais l'essayer, s'il vous plaît. ... Quelle taille ? ... Je ne sais pas. En Amérique, je fais une taille 00. ... ... ... Ah ! Vous êtes des États-Unis ? ... ... Oui, je suis américaine. ... Eh bien, je suis désolée. 32 est ma plus petite taille française. C'est comme une taille 0 en Amérique. Ça va être trop grand. ... C'est dommage. ... Je prends une taille 4 en Amérique. ... Est-ce que vous avez cette taille, mais en bleu ? ... Absolument. Un instant, mademoiselle. ... La vendeuse revient avec une robe bleue. ... Voilà. Essayez celle-ci. ... C'est une taille française 36. ... La cabine d'essayage est par là. ... Mackenzie se dirige vers la cabine d'essayage. ... Elle revient quelques minutes plus tard. ... Elle dit aux deux autres jeunes femmes. ... ... Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me va ? ... Oui, ça te va bien. ... Je suis d'accord. La taille est parfaite. ... ... Ça vous va très bien. ... ... Tu as l'air jolie dans cette robe. ... ... Oui, je l'aime bien. C'est bon marché. ... ... ... ... D'accord. Je vais l'apprendre. ... 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